Tony Sandoval, merci de nous recevoir à la YoZone, donc avant de parler de mille tempêtes, on va parler un peu de vous, comment vous êtes arrivé au dessin, qu'est ce qui vous a donné envie de devenir dessinateur en fait ? D'accord, il y a eu quoi que c'était, la bestiole des animaux. Quand j'étais gamin, j'adorais les animaux, donc je commençais à dessiner les animaux parce que je voulais avoir une classification précise de la bestiole que j'arrivais à connaître et après, je trouvais que j'arrivais à dessiner les animaux et après, la satisfaction de dessiner, c'est arrivé comme ça. Donc maintenant, c'est un de mes tous favoris dans mon dessiné. Tu vois quoi, j'ai encore des belles bestioles, des animaux, mais c'est différent, c'est différent. Et pour, entre guillemets, créer votre style, il y a des dessinateurs qui vous ont inspiré, qui vous ont influencé pour arriver au style où vous êtes aujourd'hui ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a pas mal d'une collection des acteurs qui me plaisent beaucoup et qui sont me donnés à, comme on dit, à une envie de dessiner. Donc, ouais, des fois, je suis un petit peu plus du côté d'un dessinateur, il y a des gens qui sont à côté d'une autre chose, tu vois. Et là aussi, il y a pas mal de musiciens, de peintres, de réalisateurs de films, qui m'influence aussi. Voilà, c'est pas si simple que des dessinateurs de bons dessinés, donc voilà, c'est... Donc, avec les derniers albums que vous éditez chez Paquet, vous êtes dessinateur, scénariste, coloriste... C'est quelque chose que vous vouliez avoir... Vous avez tout de suite voulu faire vos livres à bout ou travailler avec d'autres personnes, c'était... Non, c'était toujours... C'est constantiel. C'est jamais... C'était mon... Mon bout de... Il fait tout ça, tout le monde. Et... Je ne me trouve pas un scénariste, je dessine des signes. D'abord, après, je lis l'histoire sur des dessins. Et... Parce que moi, je suis un dessinateur simplement pour ça. Après, si les histoires se font toutes seules avec mon dessin, c'est une autre chose. Mais moi, je ne me trouve pas un... Scénariste. Donc... Donc, tout au début, je suis travaillé avec les scénaristes. Et... Voilà, ça m'appelait ça. J'avais toujours envie de créer des... 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 Des projets... Avec les scénaristes. On fait des notes tous les deux, des coquilles, pam, pam... Des fois, les scénaristes arrivaient d'un ancien typo. Et... Voilà, parce que c'était un... Travaillant combiné. Mais... Mais c'est vrai, c'est... Pour... Travailler avec quelqu'un, de quoi qu'il faut... C'est pas nécessaire, mais... C'est plus riche qu'on travaille dans le même endroit, dans la même ville. C'est... C'est plus facile. Et là, pour les... Par exemple, pour Mille Tempête, c'est... C'est... C'est un dessin qui vous a donné l'idée ? Ou vous aviez aussi l'histoire qui... Qui arrivait en même temps que le dessin ? Non. Pour moi, c'est toujours un dessin qui me donne l'idée. Toujours, c'est... C'est la partie des images. Et puis, il y avait ce petit personnage avec le casque, il y avait des comptes, comme ça... Il y avait depuis longtemps. Depuis longtemps. Et le personnage, c'était complètement différent. Et alors que... Avec le temps, il a changé jusqu'à... Comment est-ce qu'il est maintenant ? Donc... Ben oui, avec tout ce dessin, j'ai commencé à créer un... 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 On m'a dit, c'est facile de jouer avec un univers que je crois que j'ai déjà fait. Et alors que ça, c'est un truc très... Peut-être que c'est mon son de confort, plutôt qu'il faut que je sorte de ça pour créer toute cette histoire. Mais à même fois, ça me rend bien aussi. C'est bien, ça me fait plaisir. Donc voilà. C'est le reste. Avec cet endroit, des fois, c'est bien sorti. On fait des choses différentes. Et... Mais sinon, c'est... Je ne sais pas comment dire. C'est... C'est... C'est la partie toujours de décembre. Toujours de décembre. Après, le décembre, je fais des notes toutes mes idées. Parce qu'il y a un moment que tu arrives. Donc voilà. Tu fais toujours des notes. Je me suis montré à... Hier soir, un ami, non ? J'ai le ticket des bousses de Genève. Il est venu dénoter. Avec un crayon rouge. Votement fait, tout de même. Il a dit une petite toux que lui... Comment on dit ? Des choses qu'on dessine. Des jamais sans fin. Tu vois ? Ou qui partent à nous partent. Tout le monde. Ah ! D'accord. Ça, c'est... Après ça, ça me rappelle des... 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 arrive dans l'histoire peu importe c'était pas ça fait pas exprès simplement les personnages sortent comme ça et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages jeunesse, jeune adulte mais par contre on met le tempête les deux vieux ça change un peu pour mes personnages j'adore dessiner les vieux parce que tous les cons s'appellent ça en français les aveux les rides c'est super intéressant de dessiner et c'est tout il y a beaucoup de plastique beaucoup de matières pour dessiner les vieux et puis les vieux sont des personnes qui sont marrantes ce n'est pas beaucoup d'histoire donc voilà quoi c'est après j'imagine que ça peut donner très bien un western ou des choses comme ça avec les nuits comme ça, avec le clignisme, avec tous les visages pleins de lignes pourquoi pas c'est marrant peut-être dans son futur je vais finir avec que des vues pour changer un peu plus mais voilà quoi c'est c'est simplement que ça sortit comme ça et je sais pas si ça se répond à ta question et ces personnages ils sont souvent torturés on va dire qu'ils ont du mal à passer au cap souvent à l'âge adulte on se demande à force de voir ces personnages torturés Tony Sandoval sans adolescence c'était c'était comment c'était torturé aussi ou pas du tout non je peux pas si j'avais un âge jeunesse difficile mais joli je sais pas si on a une âge jeunesse bon l'adolescence c'est pas toujours facile mais j'imagine que pour presque tout le monde mais j'ai toujours pas exceptionnellement torturé non j'avais mes amis j'ai fait les efforts c'est vrai qu'on n'avait pas l'argent mais ça c'est pas tout le monde traumatisé c'est partait de la vie et non pas particulièrement oui bien sûr qu'il avait des moments durs bien sûr comme tout le monde mais mais après non c'est des histoires torturés ça ça me plaît ça me plaît dire des choses comme ça et les personnes c'est plus amusant de lire quelque je sais pas à mon avis c'est plus amusant de lire quelque chose que le personnage passe pour des problèmes après il faut qu'elle aussi a sorti on peut être être pire je sais pas il faut que ça se passe des choses voilà alors dans vos dans les derniers ouvrages il y a beaucoup de jeunes filles qui ont un rôle très fort là on voit lisa avec le casque avec des attitudes guerrières et souvent les personnages masculins sont plutôt lâches plutôt pas très sûr d'eux c'est voulu d'avoir toujours un personnage féminin très fort dans vos livres j'aime bien les personnages de mes enfants moi j'aime bien je confesse ouais mais par contre c'est vrai que mes personnages masculins c'est notre préfère des fois moi j'ai écouté ça à Dubois et Dubois il n'était pas wow comme tout le monde il a ses moments mais l'autono oui c'est un personnage fragile mais fort quand même fort tu vois et j'ai bien joué avec cette ambiguïté des personnages et aussi lisa c'est là ces moments j'aime bien jouer avec ça des fois les filles sont plus fort que l'aimer quelque chose comme ça pourquoi pas et le côté guerrière parce que on les voit dans Serpendo là l'héroïne en armure là aussi c'est aussi une image qui vous plaide on va dire le syndrome Jeanne d'Arc pour les français ah non c'est un machin romantique je trouve à mon avis tout là c'est simp S'il y a un espèce de de pinture tout le monde, des... de... de... C'est une espèce de de ménage tout le monde je sais pas, c'est le monde correct pour le lire, et le fait le fameux guerrière c'est trop joli c'est trop fort à même fois mais c'est une image très, je ne sais pas, qui m'a fait admirer. C'est joli, c'est belle et ça t'arrive même fois. Peut-être que tu aimes bien les extrêmes. Et dans mille tempêtes, le fantastique prend beaucoup plus de place, est beaucoup plus présent dans le réel que dans les autres ouvrages. Avant on a pensé que le fantastique est là plus pour montrer l'imaginaire. C'est voulu d'avoir passé à un fantastique premier degré par rapport aux autres thématiques ? C'est vrai que mes deux dernières ouvres sont plus fantastiques que les autres. Mais par contre, il faut que je te dise que je fais les deux presque la même fois. Donc ça, c'est simplement les périodes que j'ai signées, c'était un petit peu la même. Moi, je trouve que je suis déjà passé ça. Mais ça ne va pas qu'il soit signé avec. Il est encore, en tout cas, pas fantastique mais surréaliste. Tu vois, j'ai envie de rencontrer des sentiments des gens, mais avec des passages visuels. C'est ça mon prochain bout. On verra si il va aussi, mais c'est... Mais voilà, je crois que le mille tempêtes, c'est un de mes dernières années. Je n'ai pas beaucoup, voilà. Mais je crois qu'à mon avis, après ça, il fait un truc plus carréne à moi, tu vois. Alors, ce qui est impressionnant par rapport à vos ouvrages, c'est la rapidité avec laquelle on voit arriver vos ouvrages qui sont... On va dire, dedans, il y a des pleines pages, c'est des véritables lithographies. Moi, je trouve que c'est magnifique ce que vous faites dans vos ouvrages. Et on est étonné de voir la rapidité avec laquelle vous vous dessinez. C'est vraiment naturel. On le disait avec Manuel, vous n'arrêtez jamais de dessiner. C'est vrai, c'est vrai, c'est... C'est plus que rapidité, c'est qu'il n'y aurait pas... Non, mais c'est vrai que de venir... Depuis de Noël, tu vois, une dizaine, deux ou deux dizaines d'orphagies. Je vois que ça s'aide, hein. Et pour l'autre chose, parce que moi, je ne me suis pas rapé, c'est que je me suis tout direct. Je ne fasse pas, je vois tout droit ce que j'ai vu. C'est rare que je fais... Au début, j'aurais fait beaucoup de plaintes, j'aurais fait pas mal de livres. Mais une fois que je savais comment est-ce que je vais faire, tout direct, je ne sais pas. Donc voilà, c'est quoi la qualité qui est toute la rapidité. Et Mille Tempête, en gros, ça vous a demandé combien de temps, en fait, pour faire cette voyage ? Qui fait quand même plus de 100 pages ? Non, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est peu, mais c'est un projet que j'ai commencé depuis longtemps. J'ai arrêté, j'ai commencé, j'ai fait pas mal de choses. Mais l'année dernière, j'ai dit, écoute, je vais faire ça, et je l'attaque. En fait, je ne sais pas, peut-être, moi-là non, pour tout dessiner. Mais une fois que je savais, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais ça, là, ça a passé des années, hein, à savoir comment est-ce que je vais réussir à finir l'espoir. Donc, la même chose avec les épaules-là, je réfléchis beaucoup au début. Exactement, qu'espèce de projet que je voudrais avoir au début, de voir, comment s'appelle, une petite série de trois numéros. Mais, par contre, tout le monde m'a dit, écoute, je ne marche pas, parce que l'histoire commence très lente. Et après, il commence à... Donc, tout à vrai, c'est pas un graphique, non ? C'est pas facile. Donc, voilà, ça, ça m'a pris énormément de temps. J'espère que la prochaine, son pouce, est moins sépée que ça. Pour faire des choses différentes. La prochaine, chaque épouse, ouais. Et dans Mille Tempête, il y a plusieurs styles de dessin. On retrouve le style qu'on voit en la couverture, un peu en aquarelle, et puis après, du dessin beaucoup plus crayonné, on va dire classique. Le mélange des styles aussi, c'est quelque chose qui vous donne envie, de tester différents styles de dessin ? Non, c'était circonstantiel aussi. J'ai commencé avec mes aquarelles, après, j'ai trouvé que je n'allais pas arriver à finir en livre des 140 planches avec des aquarelles. Et c'était pas les peaux que j'avais, c'était pas pour les aquarelles. C'était l'effet de... Qu'il y avait même à force de mes peaches en aquarelles, que les peaches ont avec la hank. Donc voilà, j'ai ménagé un dépôt, pour mettre les deux trucs ensemble, et que c'est un peu plus fort. Apparemment, ouais, j'ai bien commencé à sortir, donc voilà. Et c'est vrai que dans vos dessins, il est difficile de voir votre dessin sans la couleur. Vous imaginez un jour de donner un crayonné à quelqu'un, et lui dire, à un coloriste, laisser le coloriste colorier vos dessins, ou c'est inimaginable ? C'est arrivé. J'ai travaillé à l'estatitionnier. C'est fait longtemps, ça. Quelqu'un a colorisé mes dessins. C'était bien fait. C'était qu'est-ce que se demandait. Mon frère aussi colorissait pas mal mon travail au début. Et ce qu'il y a au début, je n'aime pas du tout l'ordi. L'école de l'ordi, c'est mais... Je n'aime pas du tout. Et à l'époque, je n'étais pas si doué pour faire des avoirilles. Donc là, ça arrivait tout petit à petit. Et maintenant, j'arrive à faire des trucs numériques. La couverture, ça se met plein. Franchement, ça fait plus rapide. Ça, c'est bon. Vous nous disiez que vous auriez aimé avoir un de vos ouvrages qui passe en plusieurs tomes. Vous lancez dans une série qui pourrait durer 5, 10, ou avoir un personnage à long terme. C'est un peu un rêve pour vous aussi ? Oui, oui. Pourquoi pas ? En fait, même, j'ai dessiné la cour de chaque numéro. J'adore ça, parce que c'est une série. C'est la magie d'une série. Chaque numéro, il a son propre... Comment on dit ? Un atmosphère. Avec une courte différente. C'est super cool. Mais les graphiques comme ça aussi sont sympas. C'est un autre chose. C'est un des objets différents. C'est une des vestiaires différente. Mais oui, c'est vrai que je rêve de faire une série que ça fonctionne bien sûr. Et avec Mille Tempête, vous n'aviez pas un peu l'envie de passer justement en plusieurs tomes ? Vu que l'histoire, on l'imagine bien découpée. C'est vrai que le Serpendo ou le Cadavre et le Sofa, on pouvait se dire oui, ils ont leur unité. Mais celui-là, on aurait pu dire oui, en série, il aurait pu avoir sa consistance. Je crois que Mille Tempête et Sapon-leau, oui, ils pouvaient bien sortir. Même, j'ai pu les appeler... Les deux livres, ils sont ensemble. Il y a des fois, il y a des choses, des Sapon-leau qui sortent ici, et à l'opposé. Alors que... Parce qu'en fait, les histoires se passent dans le même endroit. Dans le même univers, complètement. J'espère que si je suis à la chance, le temps, et tout va bien, il faudra aussi un livre que tu, avec le même univers, et fermer tous les livres. une fois, une fois. Et... Tout ça, complète, il peut être une très jolie collection, peut-être des neuf livres, je ne sais pas, il sera sympa, mais écoute, on s'en sortit comme ça, c'est bien. Je suis content. Et on pourrait imaginer une Lisa qui vienne en guest star d'un de vos nouveaux... d'un de vos futurs albums pour, comme vous dites, boucler un peu la boucle, d'avoir les personnages qui reviennent. Oui, les personnages reviennent, mais... de... certainement, de façon différente. Bien sûr. Mais complètement changé. En adulte, par exemple, parce que vous disiez que vous aimeriez bien les dessinants d'adultes, vous imagineriez une Lisa à 60 ans, justement, qui commence à avoir le visage ridé, un peu comme les deux vieux que vous nous parliez dans Mille Tempête. Oui, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé, sauf que les prochaines livres que je vais faire, ça se passe 5... 5... années... avant. Et par contre, tu vas trouver des réminiscences de ce livre, on va dire. Ce n'est pas encore fait, mais j'ai déjà fait un storyboard et j'avais écrit pas mal de trucs. Et plus, tu ne peux pas avancer parce que ce n'est pas officiel. Donc voilà. D'accord. Donc en fait, le véritable projet d'après Mille Tempête, c'est ce que... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas celui-là qu'on parle. C'est autre chose. C'est encore une chose ? Oui. Tu veux toucher un problème social dans lequel ça se passe, au Mexique. Et c'est ça... C'est ce passage clandestin des immigrants de nos États-Unis. Et voilà. Je vais faire une histoire réaliste qui parle de ça. Ça, c'est mon prochain projet. C'est pas fantastique. C'est pas... Il n'y a pas de magique. C'est un film qui existe. Tout ça. Et Sofira, vous êtes mexicain. Donc c'est... C'est aussi quelque chose qui vous tient à coeur de parler de ce qui se passe dans votre pays, des relations... Ben... Vous parlez avec les États-Unis, la frontière ou ce qui se passe actuellement avec tout le cartel de la drogue qui a pris un peu le pouvoir dans une partie du Mexique. Oui. On ne va pas parler beaucoup des cartels de drogue. C'est simplement une histoire simple des passages indocumentés aux États-Unis tout ce qu'il y a. Voilà. C'est ça. C'est... C'est un petit groupe qui passe aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il se passe dans l'échelle ? C'est pas... une bande dessinée d'action ou d'aventure ou d'aventure ou un type d'aventure quand même, mais... Mais... ça n'est pas si non plus une bande dessinée qui veut être... comment dire... Simplement toucher les sujets. Par contre, une histoire sympa à lire. C'est toujours mon bout de rencontrer à vous, le public une histoire qui vous amousse et qui vous passe un très bon moment. Après, si ça te fait réfléchir, ça c'est plus cool. Mais... D'abord, c'est ça. Et... pour des albums comme Il Tempête, l'éditeur Paquet, on vous laisse... Vous avez vraiment le champ livre ? Vous faites tout ce que vous voulez ? Ou... Vous avez quand même des orientations sur le scénario ? Sur le nombre de pages ? Non, non. Il me donne complètement la liberté. Enfin, qu'est-ce que je veux ? Deux fois, oui, il y a des exagérants, bien sûr. C'est pour ça que je mérite. Des fois, je vais sortir, mais quelqu'un me dit quelque chose de l'extérieur parce que, comme tu veux, je fais tout complète. Donc, comme il y a la liberté, il y a fait tout ça. c'est facile de se perdre un petit peu dans les chemins parce que je passais jeûne complètement seul, je ne parlais de personne et je vois ce qu'il faut se faire, se faire, se faire, se faire. Et, une fois que tu es arrivé à l'effet, je ne sais pas, en quarantaine de planches, tout le monde t'a donné un temps et tu es allé, bien sûr qu'elle connaît de quoi elle parle de l'histoire, vous savez déjà comment, qu'est-ce que ça va passer un petit peu, bien sûr. Mais, on travaille ensemble depuis du tout, mais, c'est vrai qu'à la fin, quand on arrive à la fin, on fait des... on change un petit peu d'épx, pour les faits plus clairs, mais ce n'est pas des changements en fait, c'est simplement des... c'est... simplement de détacher bien l'histoire. Moi, je suis passé trop doué pour faire les commentaires des personnages, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les passages en silencieux, en silencieux, tu vois, ou que les personnages ne parlent pas, j'adore ça. Et, euh... Ben, oui, c'est... des fois, oui, je vois ça avec mon éditor, oui, c'est vrai qu'il me corrige des planches, je me dis que des planches, ça ne va pas, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, des fois, ils se rassemblent, donc on change. Des fois, c'est un petit dessin, des fois, c'est tous les planches, c'est un petit dessin, ça, ça dépend. Un peu ce qui caractérise vos personnages, c'est un peu leur... au niveau physionomie, ils sont, on va dire, à la limite de l'anorexie, avec l'espèce de... de... qui arrive sur les... les personnes, justement, très maigres, est-ce que... est-ce qu'on vous influence aussi, est-ce que le... le... l'éditeur vous dit, ah, essayez, essayez de te les rendre un peu plus, on va dire. Non, mais c'est... 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 les personnages, en fait, c'est une évolution, quasiment la personne. Les personnages avant, ça fait complément des garants, et euh... petit à petit, il est devenu comme des petits monautours, la tête énorme, et des petits baguettes, tout simplement, ça arrive, ça arrive comme ça, donc euh... je sais pas, c'est une évolution, euh... que ça se passe, euh... dans les sous-conscients, je sais pas, des fois, trop euh... conscient, qu'est-ce que je fais, au moment de ça, donc, simplement, je dessine. Et c'est vrai, qu'il y a une chose que je commence à faire, c'est... le plus que je dessine les personnages, le plus, comment dire, euh... euh... pas réaliste, le plus carton, le plus réaliste c'est que je fais le décor. J'adore ça. Donc euh... Mais par contre, j'adore respecter aussi les perspectives, la lumière, tout ça, même si tout c'est un carton. Donc euh... je sais. Et vos personnages, on... on les imagine bien passer, on va dire, sur le grand écran, ou la... en version animée, c'est quelque chose qui vous plairait de voir vos personnages passer en... en dessin animé, en... en film d'animation, ou euh... pas du tout, ça... ça vous intéresse pas du tout ? Non, je crois que tout le monde voudrait bien voir ça. J'ai intégré pas mal de tests, des animés, des propos qui sont bien faits, rien de... rien de... rien de... rien de... c'est rien, on va dire, euh... j'ai vu déjà des gens, des étudiants qui... m'aiment des permissions pour utiliser mes personnages pour... pour... pour faire des petits projets mes scolaires. Donc on va dire, bien sûr, je suis flatté, si tu voulais, je suis mes personnages, j'imagine qu'ils sont très... faciles de traduire en animé, en 3D, ou... en stop motion, quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est un rêve, hein, je voudrais bien... un film en... en réel, pourquoi pas ? Si on vous... donnait la possibilité de travailler avec un... un scénariste qui... qui vous a marqué, qui... avec qui vous aviez... on imagine vraiment... le... vous avez toutes les possibilités. Vous avez carte blanche, vous allez pouvoir choisir qui vous voulez. Euh... Je voudrais bien travailler avec Mac Mignola. Comment c'est le reste ? Les... Les... Les super-héros, Spendex, ça vous... Non, 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 plutôt sa version indépendante... C'est un... des... 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 des monstres, des légions, tout ça, c'est un truc j'adore. beaucoup... de travailler avec moi. Et les univers, parce qu'on... on voit vos personnages en armure, avec... ce casse viking... Le monde de l'Heroic Fantasy, ça serait aussi un univers qui... qui pourrait vous inspirer pour... peut-être dans le futur ? Ou c'est... Absolument, ouais, ça c'est... C'est à tout mon espèce d'écran que ça me plaît beaucoup. Et c'est beaucoup... euh... donc euh... c'est beaucoup beauté. Les amateurs sont trop belles, c'est... si après, tu les mélanges avec une femme... la story... c'est encore plus belle, mais... mais ça, c'est pour des millions de mecs, toi ! Non, mais c'est vrai qu'elles sont jolies, les amateurs. Hein ? Les épées, tout ça, sont des trucs... létalement jolis. Donc euh... le visage, tout ça, mais... j'ai essayé de dessiner en haut, c'est pour l'autre. mais à la fin, je sais pas si il y aura un sens. Je sais pas si tellement détailliste, euh... dans la façon des... petits détails, de l'essence, de l'essence, de l'essence... bien sûr, c'est plus... c'est possible d'être toujours plus détailliste, mais... je vais finir pas jamais. Après, je me dis moi-même, des fois que je commence à... vraiment détailler beaucoup de choses, mais... rappelle-toi que c'est en bas de cinéma, c'est pas... l'illustration, c'est en bas de cinéma. il faut faire ça... cinq fois dans la bande dessinée, donc je vais te voir. On trouve des seigneurs épais avec des petites... yeux... des petites pierres encrustées, des choses comme ça, mais... il y a quelqu'un qui l'a fait, hein, mais... moi je préfère de... de sortir des fois, de profiter un peu de la vie. et les monstres, c'est aussi... une gamme de personnages qui... qui... qui vous attire, là, il y a... une magnifique pleine page avec... Hojdra... le... c'est... 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 toujours que les monstres, c'est sympa. Et ça... ça vous demande plus d'autant de dessiner... d'avoir l'image du monstre ou... ça vient tout aussi facilement que dessiner Lisa ? Non, non... c'est... c'est... c'est un peu plus compliqué, ça c'est fondamental, c'est bien sûr. Ah... mais... les films que je dessine, c'est... ils sont tous les mêmes modes, voilà, c'est pas simple, c'est comme ça... c'est un peu... peut-être que la prochaine fois, je vais changer ma façon d'essayer des femmes, pour... pour essayer des choses un petit peu... un peu... un peu... pour essayer de dessiner une belle femme mais avec... une vision complètement différente. non... pourquoi pas... c'est... ça arrête, c'est seulement... il faut aussi... déjà, c'est différent... peut-être que je vais arriver, sinon... je ne le sais pas... sinon c'est pas... je ne sais pas...